What's going on guys ? Boss Boss Time ! Les boss qu'il faut récupérer, il y a le Veilleur des Abysses, c'est ici. Après, là, on n'a rien. Après, dans la vallée à Norlando, on a Aldrich. Le donjon était ici, le manoir lointain. On a le géant, donc ça fait 3. Et voilà. Et maintenant, on doit retourner ici. Donc, le jeu est bien complet, mais il y a énormément de zones annexes, en fait, qu'on n'est vraiment pas obligé de faire, je pense. Donc, j'espère que j'arrive à la fin du jeu, parce que là, on est quand même à quasiment 30 heures. Je sais que je ne vais pas tout faire, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour chercher les détails pour le moment. C'est le premier playthrough, je n'arrête pas de le répéter, je sais, mais c'est parce que ça devient long, en fait. Même moi, je n'aime pas quand ça devient long. Surtout si je fais ça pour la première fois. J'aime bien me creuser la tête après, en fait. C'est moi ou il fait plus sombre ? Allez, c'est parti. Danseuse de la vallée boréale. Oh merde, vas-y, tu m'as... Tu m'as à peine touché du doigt et tu m'as attrapé, quoi. Ça, c'est triche, ça. Qu'est-ce que tu fais ? D'accord. D'accord. Oh non, vas-y, elle m'a tué. Elle est très bizarre, elle est pas agressive. Genre... Ça m'a un peu perturbé, c'est pour ça que je disais... Qu'est-ce qu'elle fait ? J'ai l'impression qu'elle m'évitait, qu'elle partait, et en fait, elle tape après. Et ça tape dans ma direction à moi. C'est étrange, la façon dont elle bouge. C'est étrange. Bon. Bon. On est reparti. On est reparti. En tout cas, elle fait super mal. Pourtant, j'ai beaucoup d'HP et tout. Après, l'absorption des dégâts, c'est pas énorme. Donc peut-être qu'il faudrait des armures plus grosses. Mais la prise, elle fait la moitié de ma vie. Ah merde. Elle est très bizarre quand elle se déplace. Ouh, la prise. J'ai peur de charger, en fait. Wow, la vache. Oh putain. D'accord. Ça, c'est pas la prise. C'est de taper. Ah merde, je suis tout le temps stun quand elle tape. Putain, c'est horrible. Ah. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah merde. Ah merde. C'est trop... C'est chiant. Oh, loupé, bordel de merde. J'peux pas... J'peux pas... J'peux rien faire. Je la loupe tout le temps, quoi. Je sais, il y en a qui vont me dire, eh mais t'as qu'à la loquer. Et... Oh la vache. Non, je vais pas la loquer. C'est beaucoup plus facile à esquiver que sans loquer. Oh putain. Non, 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 non. Ça commence à laguer en plus. Il y a trop d'effets lumineux en fait. Oh la vache. Je pense pas qu'on va la faire là. Qu'est-ce que je fasse, putain. Ah la vache. Ah je déteste la façon dont elle bouge. Je déteste ça. Pourtant j'en ai combattu des monstres, hein, dans l'arceau. Mais là... Là j'avoue, je déteste les mouvements. Super chiant à prédire en fait. Si je suis plus léger, est-ce que... Non, ça va pas vraiment aider. Euh... On va remettre notre armure fétiche. Même si ça, je pense pas que ça va faire quelque chose. Mais euh... On va la remettre. Est-ce que... Mettre un bouclier, ça serait peut-être pas mieux aussi. Euh... 80%. 100%. On a pas l'autre avec 100%. Ah non. Est-ce que c'est trop lourd, ça ? Trop lourd, putain. Il faut moins de 5. Moins de 5. Donc... Oh la bâche ! Bon, pas l'arbalète alors. Et on va mettre... Ça. Ok. Comme ça si on veut faire l'attaque, on peut. Est-ce qu'elle est lente ? Elle est vachement lente avec cette épée. Voilà, comme ça on pourra... Pfff... Bloquer. Même si... Je sais pas si ça va servir à quelque chose. Un truc qu'on va faire, si on recrève une fois, ce que je vais faire, c'est mettre l'arme la plus lourde qu'on a. Ah ouais, mais je vais pas pouvoir utiliser les gros boucliers. Parce que je voudrais voir un peu comment ça marche. Enfin, comment ça marche. Si ça marche. Si c'est utile. C'est vrai qu'il y avait que casse-couille là. Le lag rend les choses quand même plus dures, je dois avouer. Oh putain. Ouh la vache. Ça c'est le grab. Oh putain, j'ai... Pas de roulade vers la droite, roulade vers la gauche. Impératif. Hop! Ouh. Ouh la vache. Merde. J'avais déjà chargé l'attaque. Je ne pouvais rien faire. Putain. Encore plus lent en fait. Faut. Oh la vache. Merde. Je ne vois rien. Bordel. C'est le grab. Ok. Peut-être quand elle crie aussi. Oh la vache. Oh merde, 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 merde. On est mort. On est mort. Putain. Ah mais patcher ça sur FromSoft là. Putain, sérieux. Pour ceux qui vont être sur console, ça va être horrible. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Je ne vois rien. Je ne vois rien avec les effets. Je ne vois rien avec les effets. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Je ne vois pas trop comment faire là, à part faire ça pour esquiver. Ok, ça va, ça s'est beaucoup mieux passé. Un peu plus, il faut vraiment apprendre son, bon c'est comme un peu tous les boss, il faut toujours apprendre la façon dont il bouge, mais elle est très bizarre. Elle est une sorte de passive agressive, c'est le pire, passive agressive c'est le pire. Intéressant, intéressant comme combat. Mais ce n'était pas le boss qui était dans la démo que les gens ont mis 50 ans à le tuer, il ne faut pas exagérer non plus. Ce n'est pas extrêmement dur. Alors, l'une des fameuses puissances après avoir soumise au quai. Le grand maître Sylva remit un jour une épée à une lointaine héritière de la lignée royale, en lui demandant tout d'abord de jouer les danseuses, et il finit par adouber avant de l'envoyer vers une terre lointaine, en éclaireuse. Donc ça c'était une danseuse, enfin ils sont tous devenus des monstres, à chaque fois que c'était machin boréal, c'était toujours des gens qui sont devenus des monstres par la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est le roi Lautryk du coup. C'est le seul qui nous reste. Allez, on va retourner au next liche-feu. Pour voir l'âme, si on peut avoir des nouvelles armes. Je dirais le choix entre les deux épées, la rouge et la bleue, c'est toujours un peu comme ça. Hop, chop, 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 chop. Voilà. Alors, danseuse, danse, danseuse. Reçu beaucoup de PV dans une large zone et aux lanceurs. Les miracles de Gwenevere. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est ça, ça m'arrive de Gwenevere. Une figure de la noblesse aimée de tous apporte leur bénédiction à un grand nombre de guerriers. Euh, merde. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On n'a rien d'autre ? Ah si, danseuse. Épée enchantée de la danseuse. Oh, on a les deux ? Épée enchantée appariée. Appariée, c'est ça, c'est cool ça. Elles ont été offertes à la danseuse de la vallée boréale par le grand maître Sylva. Elles symbolisent l'engagement de la danseuse. L'épée de droite est imprégnée de magie noire et celle de gauche de la puissance du feu. A l'inverse de celle du grand maître. Capacité grand-vire-voltant. Grasse-vire-voltant. Permet de libérer la puissance des deux épées dans une danse tournoiante avant d'employer l'attaque puissante afin de poursuivre l'assaut. On va aller prendre, on va aller tester. Ah putain, on peut les équiper en plus. Il nous faut intelligence et foi. Par contre, ça fait feu et magie. Donc, je pense que les dégâts... De mon expérience de Dark Souls, les dégâts comme ça, quand ils sont dispersés, parce que là on a de la magie, on a du feu, on a du physique. Ça veut dire qu'on a trois différentes attaques, mais aussi ça veut dire qu'on a trois différentes défenses. Donc, la plupart du temps... Ça fait pas trop de dégâts. C'est quoi comme type d'arme ? Ah oui, épée courbe, d'accord. Parce que je reconnaissais pas le mouvement. Ok, cool. Et là, c'est pareil. Ok. J'aime bien. J'aime bien l'enchaînement, en fait. J'aime beaucoup le... Ouais, ça on le connaît, le... On connaît cet enchaînement. Ah, on peut le continuer. Ok, c'est abusé. Putain, j'ai consommé toute ma magie. Ok. Oh, putain. En PVP, vous allez me voir débarquer avec ça, en fait. Alors, un coup de L2, voilà, ça fait un cercle, en fait. Voilà, ça fait juste un cercle. Et en fait, avec le R2, donc l'attaque chargée, on peut le continuer. Attendez, je l'ai fait trop lentement. Voilà, ça c'est normalement, voilà. Ça c'est... Je l'ai juste tapé une fois, bon, sauf le dernier coup. Juste tapé une fois, donc ça fait genre trois enchaînements, j'ai l'impression. Deux, trois, quatre avec le premier. Ah, et après il y a ça, apparemment, je pense. Mais si on continue à taper R2... En fait, on peut continuer, tant qu'on a du stamina et du DMP, on peut continuer à enchaîner, à enchaîner les coups. Oh, putain, ça pète. Par contre, on ne peut pas buff, ouais, on ne peut pas buff. Ah, c'est énorme. Éclat de titane, ouais, hop là, plus sept. Ça c'est des écailles. On va les garder de côté, on va les tester. On va juste les tester. Allez, on va juste les tester. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'enchaînement. Le truc, c'est que contre un joueur, ça risque de faire très mal. Surtout si la personne, en fait, ne connaît pas et ne s'y attend pas. De taper comme ça, répétition. Si on part pas, je ne sais même pas si les arts des épées, comme ça, est-ce qu'on peut les parer ou pas. Je ne sais même pas. Je ne suis même pas sûr. Donc, si le mec ne bloque pas ou ne s'écarte pas avec une roulade, il va se faire enchaîner, mais d'une force. On va tester ça sur un truc là. Ah putain, pas chier. C'est énorme. S'il me laissait attaquer, ça serait vraiment énorme par contre. On ne le teste pas sur les ennemis les plus faciles, on va dire. Parce qu'ils ont un bouclier et tout. Mais quelqu'un qui... Je pense qu'on peut enchaîner quelqu'un assez vite. Et briser la garde surtout. Parce que ça consomme du stamina à bloquer, vous le savez très bien. Je ne vous apprends rien. Donc, bloquez plusieurs attaques comme ça. Par contre, il faut beaucoup de stamina. Beaucoup de MP. Oh, château de Lothric. Bon, maintenant, on arrête de parler de... On arrête de parler de ses épées. Donc, on est au château de Lothric maintenant. Je me demande si on ne la tue pas, la femme là, qui est la vieille en fait. Si on ne la tue pas nous, si on ne peut pas directement arriver à cette zone. Quoi ce bruit ? Un dragon ? Allez ! Oh putain ! Je n'avais pas de stamina. On fait la même. Je pense que quand je vais recommencer le jeu, sur la version PC, je vais aller super vite. Les trucs, ça va être beaucoup plus facile. C'est ça qui est bien Dark Souls, c'est que quand on a l'expérience, quand on apprend, après le jeu, il est beaucoup plus facile et on s'amuse. Après, là, c'est... Le début, c'est « waouh, on fait attention et tout », mais après, c'est « on s'amuse ». C'est qui, ça ? T'as des... Putain, tu fais super mal, mec. Oh, énorme ! Énorme ! Ouh ! Bon, ça, j'ai compris. Oh putain, t'es rapide, tu fais grave mal. Il va me tuer, ce con. S'il me fonce dessus, je suis mort. Oh putain. Là, on peut dire que j'ai été mauvais. Là, 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 c'est... Le début, ça allait très bien. Après, il s'est fait soigner et je sais pas. Euh... J'arrivais plus à le parer. Il m'enchaînait. Par contre, ils font extrêmement mal, je veux pas dire, mais les dégâts, ils sont légèrement abusés. À comparer aux anciens Dark Souls. C'est très rare que des ennemis fassent aussi mal, quoi. Et ça, c'est un truc normal, le mec, hein. Le mec, il tient son épée à deux mains. Putain, il m'enlève quasiment toute ma vie. Et j'ai, genre, 1000 HP, quand même, hein. Voilà. C'est un peu abusé, quand même. Deux coups d'épée, il peut me tuer, hein. C'est... C'est quand même beaucoup, hein. Faut le dire, hein. Faut le reconnaître. Deux coups d'épée tués, euh... Alors que je suis niveau quasiment 60, j'ai quand même 30, je crois, de vigueur. Presque. Je crois que je suis à 29. Enfin, voilà, quoi. Je veux pas dire, mais... Là, c'est un peu abusé. Mes âmes, elles sont pile devant sa gueule. Oh, la pache. C'est grave, quand même, hein. C'est grave, putain. Eh, mais on va pas passer 20 minutes à faire ça, attends. Des trucs, j'en ai combattu des... Des plus puissants et tout, quoi. Des monstres énormes. Du premier coup, je les ai tués. Lui, je sais pas, mais... Des salades à chaque fois qu'on passe par là, c'est chiant. Oh, la pache. Oh, la pache. Oh, la pache. Il va me foncer dessus dans le dos. Il va me planter l'épée dans les homoplates. Il n'y a pas un autre qui arrive là ? Qu'est-ce que je déteste ce coup là. Ok là on est sérieux. Je faisais des attaques comme ça sur ma barre vide en fait de stamina. C'est super dangereux de faire ça. J'avais une putain de pause entre mes attaques. Car il fallait que le stamina remonte en fait. Mon endurance remonte. Le mécanisme ne bouge pas. Je conseille de jamais faire ça. Oh putain de merde. Encore ? Bon là ce sont des normaux là. Ce sont des normaux et t'inquiète pas qu'ils te... Qu'ils font quand même mal. Qu'ils font quand même mal là ? Putain mais t'es sérieux ? Oh putain. C'est parti. Oh putain de merde. T'es pas mort ? Si j'en peux plus là, j'en peux plus. C'est parti. 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 parti. C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. Il vient d'où le mec à gauche ? J'adore cette attaque. voyager. C'est parti. D'où ils sortent ? Ils apparaissent ? Ça c'est mal fait. C'est quoi ce bruit, ces stress ? C'est quoi ça ? Ah oui, eux ! Vache ! Oulala, ça, ça me botte, ça. Double H, ça, c'est un truc qui me botte, ça. D et D, c'est parfait pour notre personnage. H de décapitation appartient à parier des chevaliers ailés ayant prêté serment d'allégeance aux anges. Plus l'une d'un bourreau que d'un chevalier, ces armes ont été conçues pour combattre des adversaires de morphologie humaine. Tournoiement, 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 putain. Continue. C'est sympa. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On va retourner au lit-cheveux et on va s'arrêter ici. Oh yes. Chevalier, cool. Bouclier de la fleur sacrée. Je crois que c'est tout. On va lire la description de l'équipement. Chevalier lait. C'est plutôt une armure lourde. Ou la vache, oui. C'est pour cette raison que Gertrude, l'héritière céleste, aurait été emprisonnée dans la plus haute cellule des grandes archives. Ils ne disent rien sur le masque. On est pas beau. Essayons de trouver une armure un peu lourde mais sympa. Poids. Non. Résistance, absorption. Attention. Tiens, c'était la plus lourde en fait. Enfin, la meilleure. Je ne sais pas quoi mettre. Je ne sais pas vraiment de... De set complet intéressant quoi. Ah, fait chier, on va rester en fugitif. Fugitif c'est quand même vraiment bien. Elle n'est pas ultra lourde. Et... Elle a une bonne résistance. Elle est jolie quoi. Par contre, on va monter cette arme. On va faire... On va changer ça. On va mettre le truc d'Avel. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Avel. Toujours aussi gros. Toujours aussi gros. Voilà. Et on va la mettre en... Le mieux ça serait de la mettre raffinée. Euh... Quoique non, elle est maintenant plus force qu'autre chose. 170... 178... 164... 88... 98... Non, ce serait mieux... Ce serait mieux de la mettre en raffinée en fait. On gagne le plus de dégâts. On gagne le plus de dégâts. Euh... En la mettant raffinée. Ouais. Sympa. Enfin on peut... On peut pas donc bon. On va s'arrêter là. Encore deux niveaux. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Euh... Tiens hop hop. Ça fait joli comme ça. De toute façon on s'en fout un peu des stats. Voilà. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Salut. Ciao. Ciao. Sous-titrage FR ?